Bonjour Jean-Claude. Bonjour Pascaline. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu travailles ? Alors je travaille dans ce laboratoire qui s'appelle l'Océan, l'université Pierre et Marie Curie à Paris, dans le 5e arrondissement. Est-ce que tu peux nous présenter l'objet que tu as à côté de toi ? Eh bien c'est un GPS qui est en fait, qui veut dire Global Positioning System. Donc c'est un système qui a été inventé par les Américains, qui permet de se localiser à la surface de la Terre, en n'importe quel point de la Terre, on peut même connaître son altitude, grâce à un réseau de satellites, avec une précision de l'ordre de quelques mètres à peine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'usage que tu en as dans ta recherche ? Alors on utilise les GPS pour localiser la surface de la Terre. Là, on a à n'importe quel point de la Terre des objets qui en général dérivent. Nous nous intéressons surtout au mouvement de la banquise dans l'océan Arctique. Donc on dépose des objets sur la glace que l'on suit dans leur mouvement, grâce au GPS qui nous donne la position de l'objet en permanence et en temps réel. On mesure aussi sur ces objets un certain nombre de paramètres utiles, comme la température ou la pression atmosphérique. Et ce sont des données qui sont en même temps que la position de l'objet. On se mise en temps réel dans le laboratoire concerné. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'opération Tara Arctique ? Est-ce que vous avez déployé des bouées de ce type-là pendant la mission ? Oui, bien sûr. On avait déployé un réseau de bouées autour de Tara. Tara était aussi équipé de GPS parce qu'il fallait qu'on sache en permanence où se trouvait le bateau. dans sa dérive transpolaire arctique qui a duré 500 jours. Donc on avait plusieurs positions par jour de Tara. Donc même avec une échelle assez fine au niveau du positionnement, il s'agit de quelques mètres à peine. Et ça a beaucoup changé notre appréhension, notre vision de l'Arctique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !